Les médecins de l'hôpital de Reims, Pierre, ont donc débuté l'arrêt des soins de Vincent Lambert. Suivant la décision du conseil d'état d'avril dernier, les médecins du CHU ont en effet commencé l'arrêt des soins. On va voir dans un instant avec Evroger à quoi correspond cette procédure. Mais d'abord, Jeanne Bergéoui, vous êtes devant l'hôpital de Reims et c'est l'émotion. Oui, depuis ce matin, la famille bouleversée par l'arrêt effectif des traitements par le début de la sédation se relaie au chevet de Vincent Lambert. Le frère en larmes, David, est arrivé vers 9h30, un peu moins d'une heure après avoir été prévenu par l'hôpital. On vient de la prendre froidement par mail. Vincent est sédaté, lâche-t-il du bout des lèvres ? Quelques minutes plus tard, Viviane, la maman, passe en voiture, baisse la vitre. En état de choc, elle lance un cri de colère et de désespoir. Ils sont en train de le tuer sans rien nous avoir dit. C'est des monstres, des monstres. Vous l'avez su par email, madame ? Oui, ce matin, par email. Ah ben, ils ont dit qu'il avait commencé ce matin. Je vais voir mon fils, il n'est encore pas trop endormi. Laissez-moi. La famille de Vincent Lambert est restée un peu plus d'une heure et demie dans la chambre, le temps de lui dire tout ce qu'elle voulait. À la sortie, Pierre, le père et David, le frère, se confient rapidement. Ils disent l'avoir trouvé calme. Il est sous drogue. On ne sait pas trop lesquels. On l'accompagne Vincent. C'est notre priorité première d'être au tour de Vincent. Ça va être ça jusque la fin. Et pour accompagner Vincent Lambert, le chef de service des soins palliatifs de l'hôpital de Reims annonce à la famille des horaires de visite élargie, mais imposée pour éviter que les deux camps ne se croisent. Son épouse Rachel, son neveu et cinq frères et sœurs favorables à l'arrêt des traitements ne se sont pas encore exprimés. C'est pour eux le temps du recueillement. Merci J.N. Bergaoui, en direct de Reims pour Europe 1.